putain ça fait un boucan pas possible bon et nous revoilà dans la nature donc là je me dirige vers l'appartement qu'on a loué je vais avec géraud mais c'est un peu moins cher dans le sens où c'est 200 dollars par rapport à 210 à l'hôtel et il ya la wifi inclus internet inclus donc voilà ça faisait longtemps que j'avais pas apporté ces trucs là ah ouais je pense aussi que je vais changer de sac mais ça on en reparlera un peu plus tard je suis à la station de tram là et j'attends le tram qui va m'amener à sainte qu'il a en fait je déménage à dans le quartier de la plage où j'étais dans la dernière vidéo tu sais à un moment j'étais sur une espèce de pilotis en face d'une mère et je te parlais d'une baie c'est à cet endroit là que je déménage et donc je vais tout près de la mer ça ça va être cool et ouais comme je te disais attend j'ai peut-être posé la caméra non ça va se casser la gueule comme je te disais j'ai peut-être changé de sac en fait parce que bon j'ai fait un peu le fou si tu veux je suis tombé amoureux de ce sac c'est vrai il est vraiment vraiment génial mais le truc c'est que si j'achète une moto et je vais avoir besoin de place pour stocker des trucs un peu important style de l'eau de la bouffe ben tu vois un peu les primaires du voyage quoi mais ça ça va pas être assez puisque là il est vraiment déjà plein à craquer je me rends compte que ça va pas être assez donc au lieu de prendre le 40 parce que celui là c'est le hausprey farpoint 40 je pense que je vais prendre le 55 qui est le même que qui est le même que léa qui va me rejoindre en mai enfin ça ça m'énerve mais bon je me suis dit avant d'acheter l'autre je vais j'ai comme défi de vendre celui-là parce que bon mine de rien ça coûte cher mais en ce moment c'est les soldes donc je devrais avoir le nouveau pour pas trop cher donc voilà pour être honnête c'est vraiment bizarre de se retrouver oulala mais putain tu as l'air fatigué égon j'étais ça fait vraiment bizarre de se retrouver tout seul dans un endroit aussi spacieux j'ai l'impression de fin de me sentir tout seul maintenant pas c'est trop grand pour moi quoi et d'ailleurs c'est mon premier vrai appart parce qu'à jean c'était pas vraiment mon appart c'est une résidence universitaire là c'est un vrai appart quoi et c'est un truc de luxe attendu ça regarde donc là c'est là où je vais dormir bon c'est un peu le foutoir encore ça c'est tout notre lounge la petite cuisine tranquillou machine à laver séchoir ça c'est la chambre de jérôme et ça c'est les chiottes donc là il ya personne il faut juste qu'ils récupèrent un peu tout ça et moi ce que je vais faire c'est fouiner un pas mal pour le petit déj au calme du zinc du fer du de la vitamine d3 du c'est novice vitamine c il m'a donné ça gratuitement des vitamines pour le boulot alors ça c'était mon meilleur pote l'année dernière et j'ai arrêté parce que ça foutait trop en l'air mon ventre de la way hardcore parce que mon colloque fait de la muscu un truc qui vaut de l'or en australie quand tu fais ton voyage de principalement dans les backpacks des couteaux affûtés aïe alors qu'est ce qu'on a là oh une tête de shaker découverte la colle câble usb il ya aussi une machine pour faire la vaisselle à la vaisselle je crois que ça s'appelle mais moi je n'ai jamais utilisé ça je sais pas comment ça marche je préfère faire la vaisselle à la main c'est une télé mais ça je l'utiliserai pas trop peut-être juste pour oh ouais ça ça m'avait manqué c'est parti bon voilà c'est chez moi quoi ça c'est la partie de ma chambre mais il faut que james il répare cet aspirateur là et comme ça je pourrais vraiment m'installer et voilà c'est là que je vais rester pour l'instant quoi bon on y est aujourd'hui c'est le jour du tournage là donc il est quand même assez tôt parce qu'il faut que j'arrive quand même assez tôt du coup je me suis levé quand même assez tôt je sais même pas pourquoi je dis ça et ouais sainte kilda le matin et on se les pêlent un peu là déjà je te les dis à melbourne le temps change sans arrêt c'est vert non c'est la bonne route c'est sûr par contre il ya un truc qui me fait un petit peu voilà c'est que on se les pêlent de ouf et je suis censé être en maillot donc t'as clair je veux bien c'est l'été et tout mais là il fait là il fait 15 degrés honnêtement même moins je pense je sais pas comment je sais pas on va être tout bleu sur la caméra je crois que j'ai trouvé en fait tout à l'heure quand j'étais dans le train j'avais vu ça mais je me disais putain c'est vachement loin de l'adresse dont ils vont parler mais en fait c'est ça on dirait vraiment un lieu de tournage avec plein de camions de logistique qui portent du matos et tout ou alors c'est juste un camping car bon énorme blague en fait je devais pas y être à 8 heures mais à 13 heures donc des bars je vais rentrer chez moi direct là laisse tomber oh là là je vais rentrer je vais faire du montage comme ça je vais me faire une bonne bouffe tu vois rien ce qu'il part là bon ça faisait un bail qui avait rien eu de nouveau dans la section est gonna trouver tu sais c'est la section où je te montre ce que je trouve dans la rue moi je sais ça fait un peu char clos vraiment on voit pas là ça fait un peu char clos mais j'ai trouvé ça c'est encore chaud des ans je crois qu'il ya un cappuccino un truc dans le genre mais c'est gavé durable ça tu vois donc je vais pouvoir l'utiliser tu penses que je peux boire le truc ah non c'est du thé bon du coup je t'explique là j'en profite pour aller chercher un nouveau sac à dos je sais franchement je suis une merde non là j'ai merdé j'aurais pas dû acheter l'autre je sais tout le monde me l'a dit mais il fallait que je teste tu vois l'expérience c'est ça pour pour te rendre compte que tu t'es chié et apprendre de tes erreurs il faut que tu te chies tu vois bref je vais acheter un autre sac en fait c'est le même que j'ai là mais en plus gros c'est le osprey fire farpoint 55 je crois que tu en ai déjà parlé d'ailleurs mais du coup vu que je me suis gouré d'heure ce matin je vais en profiter pour aller le chercher là et je vais un peu m'amuser avec ce matin voilà avec mon petit thé oh la la quelle expérience mais quelle expérience c'était un truc de malade alors j'ai envie de me buter parce que j'ai rien pu filmer tout simplement on n'a plus on n'a plus rien prendre sur le sur le tournage même pas mon téléphone donc j'ai rien pu filmer tout ce que j'ai pu filmer c'est le coucher de soleil du du retour mais c'est tout mais ouais il faut que je te raconte ça il faut vraiment que je te raconte ça c'était incroyable ouais au montage je me rends compte que couper là c'est trop brutal en fait genre j'ai trop fait monter le rythme du coup ce que ce que je vais faire parce qu'il faut absolument que je te raconte comment ça s'est passé ça me fait chier parce que la meilleure façon de montrer quelque chose c'est toujours avec une image donc si j'avais pu filmer ça aurait été vraiment le top mais là c'était vraiment pas le cas donc je pense que je vais faire une vidéo à part pour vraiment te raconter un peu comment tout s'est passé comment tout s'est organisé ce que j'ai dû faire ce que je croyais que j'aurais dû faire est ce que j'ai pas fait et voilà il faut absolument que je te parle de ça parce que ça m'a ça m'a retourné le cerveau il ya vraiment voilà c'est la fin de cette vidéo moi je te laisse avec ce petit extrait d'un délire dans la rue au moment où je rentrais chez moi la première fois quand je me suis rendu compte que j'étais trop en avance je te laisse sur ça je te dis à la prochaine tchou il me l'a dit bon il est où l'arrêt de trame la débarque ça fait dix minutes que je suis que je skate là